Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. C'est moi le patron avec le réseau Entreprendre. Eh bien chers auditeurs, bonjour. Une nouvelle saison du Top Cast C'est moi le patron qui démarre. Je rappelle que c'est un Top Cast coproduit par Réseau Entreprendre Alsace et par nos amis de Top Music. Ce podcast a tout simplement pour but de vous donner à vous aussi envie d'entreprendre. Alors aujourd'hui, pour vous donner envie d'entreprendre, j'ai un patron avec moi. Il s'appelle Alain Moumbar. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Eh bien oui, on s'appelle tous les deux Alain. Eh bien Alain Moumbar, à 47 ans, il a créé une société qui s'appelle Moumbar Distribution. Jusque là, rien d'original. Cette société, c'est une franchise but. Tout le monde connaît les magasins but. Donc Alain va nous en parler. Il a longtemps travaillé chez but, une bonne dizaine d'années. Et puis les cinq dernières, je crois, il a été chez Siam, un concessionnaire Peugeot à Mulhouse. Donc il a décidé un beau jour de quitter le salariat et de lancer sa propre entreprise. Alain. Merci Alain. Donc j'ai décidé de créer ça il y a à peu près six mois. On est venu me voir. Les dirigeants de l'enseigne but sont venus me voir en me demandant si j'étais intéressé de créer une franchise dans ma région. Donc du coup, ça a été très vite pour moi parce qu'en six mois, j'ai ouvert le magasin qui se situe sur la zone commerciale du Leclerc à Blotsheim. Blotsheim. Blotsheim, oui. Près de Mulhouse, entre Mulhouse et Bâle. Collé à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Très bien. Donc aujourd'hui, les magasins but, c'est du meuble, de l'ameublement, de l'électroménager, de la décoration. Aujourd'hui, il y a 15 salariés. 15 salariés dont deux qui ont évolué très vite. Ma chef de caisse qui est passée responsable de magasins depuis 15 jours. Donc voilà, dans l'ensemble... C'est un magasin qui a été créé quand, rappelle-nous ? Il a été créé, il a ouvert le 7 juillet et j'ai signé le bail le 7 avril. 7 juillet et déjà il y a eu une évolution salariale, une promotion dans l'entreprise. En deux mois, oui. Bravo, vous voyez que salariés ou entrepreneuriat ont progressé très vite. Oui. Et 15 salariés, comment les recrutent en partant de zéro ? C'est dur en ce moment ? On me dit que c'est difficile de recruter. Actuellement, c'est très difficile. Il y a encore quelques mois, c'était encore la période du Covid. Donc il y a beaucoup, j'ai eu 45 personnes en trois jours. Là, j'ai deux personnes qui nous quittent pour des raisons de santé. Mais on s'aperçoit que c'est très compliqué de recruter actuellement. On n'arrête pas, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit la NPE, que ce soit les agences d'intérim. On n'arrive pas à trouver du personnel. C'est très, très, très dur. Et pourquoi ? C'est une question de salaire ? C'est une question de motivation ? C'est quoi l'origine de ce manque d'appétence de salariés pour venir travailler ? Alors pour moi, c'est un petit peu compliqué parce que c'est surtout une question de salaire. Parce que j'ai la Suisse qui est collée au magasin. Et aujourd'hui, quand on sait que le SMIC suisse est à 3500 francs suisses, donc pour moi, c'est très, très compliqué de faire venir des gens pour 1500 euros. Effectivement. Là, je comprends qu'il y a une concurrence presque déloyale en vrai. Fermez la Suisse si jamais on m'entend là-bas. Je ne serais pas bienvenu, c'est sûr, mais voilà. Mais quand même, tu as aujourd'hui réussi à avoir 15 salariés. Deux qui partent, mais deux qui vont revenir. Oui, c'est ça. Et quels sont les premiers pas du magasin ? Ça démarre bien ? Alors on a fait un très beau mois de juillet. Mois d'août un peu plus calme, mais avec les départs en vacances, tout le monde voulait partir en vacances avec l'histoire du Covid. Mais là, depuis fin août, ça a très, très bien repris. Surtout qu'à partir d'aujourd'hui, il y a l'anniversaire but qui commence pendant un mois. Donc ça ne peut faire que du bien. Donc l'anniversaire but, ça c'est l'effet franchise. C'est-à-dire qu'au niveau national, on fête l'anniversaire but. Oui, c'est au niveau national, sur les 330 magasins que But détient. D'accord. Alors du coup, transition sur comment on se vit dans une franchise. Je reçois beaucoup de créateurs qui créent leur boîte, qui n'est relié à rien, mais toi tu es relié à un immense réseau finalement. Comment on se sent là-dedans ? On se sent vraiment patron ? Ah oui, on se sent vraiment patron, parce qu'aujourd'hui, que ce soit toutes les décisions, c'est nous qui le prenons. La chose que But m'apporte aujourd'hui, c'est l'enseigne, la notoriété et les stocks. Tout ce qui est partie stock, parce que du coup, je me sers en stock chez eux. Les achats, voilà. Tous les achats. Donc il n'y a pas d'achat dans ton magasin dans un premier temps ? Si, il y a à peu près 20%, mais c'est des fournisseurs qui sont déjà référencés But. D'accord, d'accord. Donc en termes de besoin en fond d'ournement, c'est quand même assez confortable. Oui, c'est sûr. Ah oui, 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 je comprends. Qu'est-ce qui a fait que tu es venu chez Réseau Entreprendre ? Alors, quand j'ai monté mon dossier, j'ai mon comptable qui m'a parlé de Réseau Entreprendre. On a passé à ce moment-là un coup de téléphone à Thomas Gresset. Le directeur de Réseau. Le directeur de Réseau, qui nous a accompagnés sur le dossier. Et à partir de là, c'était parti. Aujourd'hui, j'ai rencontré plein de... J'ai fait plein de belles rencontres. Parce qu'au départ, on vient chez Réseau pour l'aide financière. Pour l'argent. Pour l'argent, tout simplement. Mais c'est ce que j'ai dit lors de tous mes entretiens. C'est que j'ai été agréablement surpris dès le deuxième entretien. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai rencontré de très belles personnes. Eh bien, c'est ça l'effet magique de Réseau Entreprendre. Effectivement, c'est un réseau de 200 chefs d'entreprise alsaciens qui donnent une partie de leur temps. C'est sans doute ce qu'ils ont de plus précieux de donner leur temps pour aider des créateurs, des repreneurs ou même des développeurs d'entreprises à aller plus vite, à aller plus loin, sans marcher dans les chausses trappes dans lesquelles on marche obligatoirement. Et effectivement, on y fait de très, très belles rencontres. Eh bien, il nous reste à souhaiter une très longue vie au magasin Butte de Blotsheim, Alain Moumbard. Et surtout, peut-être d'en développer d'autres ? Sûrement. Sûrement. Voilà un entrepreneur, vous voyez, 47 ans, efficace. Il a créé sa boutique, il va en monter d'autres. Il était salarié, peut-être comme vous qui nous regardez. Eh bien, ça peut se faire, ça peut se jouer. Il y a des gens pour vous aider, Réseau Entreprendre, entre autres, mais en particulier. Et très bonne continuation, cher Alain. Merci Alain, merci au Réseau Entreprendre. Très bien.